Bonjour à tous, on démarre comme d'habitude nos webinars comme on l'a fait pendant toute la période de COVID et donc là c'est un webinar spécifique sur les trônes réalisés à l'officine des trônes COVID et donc avant de présenter nos intervenants, Bénédicte, bonjour comme d'habitude, vous expliquer à toutes les personnes qui se connectent comment poser des questions par chat et on répondra à ces questions à la fin du webinar. Oui alors je vois que déjà beaucoup de personnes ont compris comment poser des questions mais je vais l'expliquer pour ceux qui le savent encore. En fait sur le côté à droite vous avez un petit point d'interrogation, vous cliquez dessus, vous inscrivez votre question, on va la recevoir en direct. Moi je vais essayer de répondre au maximum de questions en direct et à la fin on posera également des questions en direct aux intervenants et celles pour lesquelles je n'aurai pas eu de réponse ou j'aurai pas eu le temps de répondre, on y répondra par mail directement et vous pourrez nous envoyer par mail sur notre mail uspo.fr. Voilà donc avant de démarrer puisque tout le monde est en train de se connecter parce que voilà 20h30, 20h34. Juste un petit point d'actualité parce qu'on a eu quelques questions qui ont été posées sur la distribution des masques, vous avez vu que c'est un sujet qui est d'actualité qui vient de faire encore le 20h. Donc premièrement les masques que l'on distribue aux professionnels de santé gratuitement, les masques que l'on distribue gratuitement aux patients COVID et aux patients en contact sont bien sûr toujours d'actualité. L'état d'urgence s'est arrêté le 10 juillet mais il a été prolongé jusqu'au 31 octobre sur un certain nombre de dispositions dont les masques et donc bien sûr vous continuez à distribuer les masques aux patients COVID, contact et également aux professionnels de santé selon le DGS urgent tel que vous le retrouvez sur le site de l'USPO. Méfiez-vous, celui-là il est parfaitement valable, d'autres documents circulent avec des erreurs. Confiez-vous aux documents de l'USPO. Autre point d'actualité, vous entendez que depuis un mois, un mois et demi, on est testé, sollicité, questionné pour savoir si on pourrait distribuer des masques gratuitement aux patients bénéficiaires de la C2S, dont des personnes qui sont à faible revenu. Donc ce dossier est en train de s'accélérer au vu du risque de pandémie et de l'obligation de porter des masques dans des espaces clos pour l'instant. C'est un budget non négligeable pour les familles modestes et donc bien évidemment on va trouver un accord avec des pouvoirs publics pour mettre à disposition gratuitement ces masques aux bénéficiaires de la C2S dont l'ancienne CMU ACS et aide médicale état. Peut-être que les services sociaux seront aussi sollicités pour mettre à disposition ces masques. Après, les conditions ne sont pas fixées. On ne sait pas si ce ne sont que des masques alternatifs ou des masques chirurgicaux ou les deux. Pour l'instant, il y a des faits d'annonce politiques parce qu'ensemble, ça commence à poser problème au niveau budgétaire et dès qu'on aura le DGS urgent et les conditions dans lesquelles on va pouvoir distribuer ces masques et les tracés, puisque là, ce sont directement auprès des familles concernées, nous viendrons informés. Mais à mon avis, la semaine prochaine, il faudra qu'on soit opérationnel. Donc voilà, la parenthèse est terminée. Et ensuite, d'abord, merci à nos deux invités. D'abord, le professeur Alexandre Lignon, qui est anesthésiste, réanimateur à l'hôpital Cochin, qui est aussi secrétaire du collectif Covidia, qui est beaucoup impliqué, bien sûr, dans tous les sujets de pandémie. Il nous expliquera, lui, ce qu'il fait en association d'ailleurs avec la société de pharmacie à la SFSPO, avec qui je présenterai tout à l'heure, pour, bien évidemment, utiliser au maximum des données qui peuvent remonter pour avoir une possibilité d'exploiter ces données, pour avoir une image, une belle photographie de ce qui se passe sur l'épidémie, sur l'immunité collective, région par région, parce que c'est ça, bien sûr, qui est intéressant, à travers le travail que l'on va faire en officine. Et puis également, Fabien Larue, qui est directeur d'AZ, qui est un des fabricants de Trode. Alors, pourquoi Fabien ? Parce que Fabien, on l'a rencontré et qu'il était disponible ce soir et qui nous a fait, qui a accepté cette invitation. Bien évidemment, il n'a aucun lien d'intérêt entre A à Z et l'USPO. C'est un fabricant parmi tant d'autres, mais il était disponible au mois de juillet. Donc, merci à tous les deux de votre participation. Alors, très rapidement, on peut rentrer dans le vif du sujet. D'abord, quelques dates. L'avis de l'HAS, de la Haute Autorité de Santé le 18 mai, qui clairement cite les pharmacies comme étant un lieu où on peut faire des tests rapides d'orientation, de diagnostic pour le Covid. On avait déjà des trodes pour l'angine. Là, clairement, pour le Covid et certainement pour d'autres trodes, on pourrait bien sûr le faire en officine, tout simplement parce qu'on a un professionnel de santé de proximité, accessible facilement pour les patients et qui rentre dans une stratégie de coordination avec des médecins, avec des laboratoires ou d'autres acteurs de santé. L'arrêté du 10 juillet, publié au journal officiel le 11, le samedi, ce qui n'est pas facile, un week-end de 14 juillet, qui confirme que les pharmaciens sont autorisés à faire des trodes Covid à l'officine. Donc, les choses sont claires. Il y a un document officiel qui dit clairement que nous sommes autorisés à le faire. et pour l'instant, ce texte est lié au changement de l'état d'urgence pour certains dispositifs jusqu'au 30 octobre. Bien sûr, on espère bien que les trodes continueront au-delà du 30 octobre. Et un autre point qui est très, très important, c'est qu'il ne faut pas conforme un trobe et un autotest. Donc, clairement, pour le Covid, les tests doivent être réalisés par le pharmacien dans son officine et en aucun cas vendre le test pour que le patient le fasse chez lui, comme ça se passe pour les autotests. C'est clairement écrit que ce n'est pas autorisé. Si ce n'est pas autorisé, ça veut dire que c'est interdit, tout simplement. Donc, c'est très, très clair. C'est le professionnel de santé qui va, à travers la réalisation de ce test à l'officine, accompagner le patient et puis expliquer derrière les conséquences du résultat de ce test, qu'il soit positif ou négatif. Très rapidement, les tests, eh bien, vous savez qu'ils ont passé la Commission nationale de référencement, que les tests qui sont aujourd'hui possibles, qu'il est possible de réaliser à l'officine ou d'ailleurs en laboratoire, sont des tests qui sont sur une liste qui est disponible sur le site du ministère de la Santé. Vous le trouverez bien sûr sur le site de l'USPO. Et il faut absolument utiliser un marquage CE. Donc, les choses sont très claires. Vous avez une liste et un marquage CE. Donc, quand vous recevez des fax, vous vérifiez immédiatement avant de commander si ces tests sont reconnus et peuvent être aujourd'hui utilisés en officier. Alors, maintenant, la stratégie, elle est assez simple. La pharmacie est un lieu où on fait de la prévention et on fait du dépistage. C'est dans les missions des pharmaciens. Et donc, au fur et à mesure que certaines pathologies, qu'on libère, comme on l'a fait pour le vaccin de grippe, et bien là, le trop d'angine, le trop de Covid, sont maintenant réalisables en officine. Et bien sûr, on espère bien que d'autres tests viendront. Donc, pour les patients, c'est très clair, la pharmacie est un lieu où on peut aussi faire de la prévention et accéder au dépistage. Et donc, bien évidemment, quand on voit l'ampleur de la crise et la tension que l'on a depuis quelques jours sur ce qui se passe dans l'ouest de la France, en Mayenne, et sur les déclarations aujourd'hui sur le risque d'une seconde vague et de risques importants avec des grosses inquiétudes, on voit bien que plus les pharmaciens pourront contribuer à aider les pouvoirs publics, à aider les patients, à aider l'ensemble des professionnels de santé à avoir une meilleure visibilité sur la situation du patient, bien écoutez, mieux, plus on sera efficace, et on est efficace ensemble. Donc, au-delà de ça, maintenant, on a un point important, c'est que les patients, bien sûr, ils ont envie de savoir. Et vous l'avez vu dans vos officines, vous avez depuis le début de la semaine des demandes. Est-ce que vous faites le test ? Est-ce que je peux avoir un test aujourd'hui ? Est-ce qu'il faut qu'on prenne rendez-vous ? Etc. Donc, vous avez beaucoup de questions de la part des patients. Ça veut dire qu'il y a une demande de la part des patients, et elle est légitime. Ils ont envie de savoir où ils en sont, parce qu'ils ont eu des symptômes à un certain moment, et ils ont envie de savoir s'ils ont eu le Covid ou ils n'ont pas eu, s'ils sont immunisés temporairement ou pas. En tout cas, la question est légitime de la part des patients. Donc, il faut qu'on apporte une réponse professionnelle pour ces patients. Mais au-delà de ça, ce qui est important aussi, c'est que si les 22 000 pharmaciens font des tests, ce qui est important, c'est que la masse de ces résultats puisse être exploitée et utilisée par les pouvoirs publics pour permettre d'avoir une photographie très détaillée, puisque c'est l'avantage des pharmaciens, puisqu'on est sur tous les territoires, de savoir quel est ce niveau d'immunité collective qui intéresse tout le monde, le nombre de tests de trottes qui sont réalisés, des résultats positifs par rapport aux résultats négatifs, et avoir une photographie détaillée par département, par région, ce qui permettra de progresser dans la stratégie d'accompagnement et de lutte contre le Covid. Alors, professeur Alexandre Mignon, je vous laisse la parole, parce que vous êtes un spécialiste justement de toutes ces stratégies. Vous avez mis en place une structure permettant de collecter ces données, et donc je vous donne immédiatement la parole. Très bien. Merci à vous. Donc moi, je suis Alexandre Mignon, je suis professeur d'anesthésie et réanimation à Paris-Descartes. Je travaille à l'hôpital Cochin et effectivement, nous avons monté avec dix de mes collègues, dont le professeur Patrick Berge de l'Académie de médecine, Gilles Pialou, que vous avez peut-être vu à la télévision, Vincent Maréchal, virologue et d'autres, une fondation qui s'appelle Covidia, qui est abritée à l'Institut de France, et dont l'objet est de faire naturellement, de manière totalement bénévole, une information, de la recherche, un grand congrès qui aura lieu au mois de décembre prochain, et d'aider, notamment, notre ouverture était initialement dédiée aux entreprises. Et quand les pharmaciens se sont rapprochés de nous, nous avons trouvé que c'était une excellente idée de vous accompagner, de vous aider dans la possibilité de faire des tests et que ces tests soient utiles. Ils vont être utiles aujourd'hui, effectivement, comme vous l'avez expliqué, pour que les gens sachent un petit peu où ils en sont. Ils vont aussi être certainement très utiles à l'automne, quand vont risquer de se télescoper un certain nombre de pathologies qui pourraient être du Covid, mais qui pourraient être aussi des grippes classiques saisonnières ou des rénites ou des infections qui ne seraient pas du Covid. Et dès lors, il y aura un intérêt évident de pouvoir faire du dépistage par les trodes, qui sont une technique simple, robuste, sensible et spécifique, pour pouvoir dire si oui ou non vous avez rencontré le virus. Quand vous avez rencontré le virus à charge virale faible ou à charge virale forte, et en fonction de votre âge, de votre état d'immunité, vous développez une réaction immunitaire d'intensité variable, mais il y a toujours développement d'une réaction immunitaire. C'est tout à fait vrai pour les porteurs asymptomatiques. Mais ces porteurs asymptomatiques développent à l'évidence une réaction immunitaire qui est moins importante que ceux qui ont fait des formes graves de la maladie, qui eux vont développer une réponse immunitaire plus importante. C'est d'ailleurs probablement parce que cette réponse immunitaire est très importante qu'elle donne les formes graves de la maladie, notamment les syndromes de détresse respiratoire qui ont malheureusement emporté plus de 30 000 personnes dans notre pays à ce jour. Donc en pratique, cette réaction immunitaire, elle se fait sur les deux composantes de la réaction immunitaire, la réaction de type cellulaire qu'on ne dose pas et qu'on ne teste pas très facilement, qui est l'activation des lymphocytes T, T4, T8, puis les lymphocytes T mémoire, puis les cellules NK qui sont des cellules qui vont pouvoir détruire des cellules elles-mêmes infectées par du virus, et puis une réponse humorale qui est le fait des lymphocytes B qui vont ensuite faire fabriquer par des plasmocytes des immunoglobulines qui sont des IgM ou des IgG et qui vont prendre un peu de temps entre le moment où on a été en contact avec le virus et le moment où on les détecte. Donc ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les trodes permettent de détecter la présence d'IgM ou d'IgG, c'est-à-dire qu'on a été à un moment donné en contact avec ces virus, avec ce virus. Ce n'est absolument pas un test diagnostique, rien à voir avec les tests PCR naturellement qui détectent la présence de particules virales, de matériel génétique du virus ou éventuellement les tests qui peuvent demain arriver en pharmacie qui s'appellent les tests salivaires, qui pourraient être réalisés en pharmacie très probablement parce que le test PCR nécessite qu'on se protège car la personne qui fait le test PCR peut faire tousser et cracher et donc c'est nécessairement dans un laboratoire d'analyse médicale et pas possible dans la pharmacie. En revanche, les tests salinaires probablement pourraient arriver dans vos pharmacies. Mais en attendant, parlons des trodes. Donc les trodes sont des techniques qui ont déjà pignon sur rue. A, A, Z a été un des premiers notamment à faire un trode sur l'autotest du sida par exemple. Et ces tests ont fait l'objet d'une validation par les centres de référence. Ces centres de référence ont donc soumis des sérums ou du sang de patients pour lesquels on avait eu une PCR positive, qui étaient donc les témoins positifs pour voir si on détectait ou non la présence des anticorps et des gens qui n'avaient fait aucun signe clinique ou dont le sang ou le sérum a été utilisé alors que le Covid n'était pas dans notre pays. Et avec ces tests, ils sont arrivés à une sensibilité, à une spécificité au-delà de 98%. Ce qui explique qu'effectivement, globalement, on peut être très, très, très rassurant sur quand le test est positif, il convient donc de dire clairement qu'il n'y a quasiment aucun faux positif et qu'on a rencontré le virus, mais ce n'est pas 100% de spécificité. Aucun test aujourd'hui ne peut dire avoir 100% de spécificité. Et inversement, quand le test est négatif, ça veut dire qu'on n'a pas été en contact avec le virus à la limite près de la sensibilité du test qui peut, avec 98 ou 99, je laisserai Fabien Larue vous donner les résultats de spécificité de sensibilité de son test. Globalement, des trônes ont été testés. Je crois qu'il y en avait initialement 23 qui avaient été retenus, pour ne pas dire de bêtises. J'entends, je vous ai entendu dire peut-être qu'il y en a même plus maintenant. Et nous, on s'est tourné préférentiellement vers les fabricants de trottes français. Il se trouve que A à Z est un fabricant français qui nous a semblé assez correct et légitime de solliciter un fabricant français qui a une réputation absolument parfaite, qui a déjà des relations et des contrats très établis, notamment avec des régions, des entreprises, etc. Donc nous, nous avons des relations tout à fait amicales, sans lien d'intérêt ou conflit d'intérêt avec A à Z. Et nous travaillons aussi avec d'autres compagnies qui développent ces trottes. Alors, ce qui est très important de comprendre, c'est que si vous venez de rencontrer le virus, il faut attendre huit jours pour qu'on puisse voir la détection d'une immunoglobuline qui est dans un premier temps une IGM. Puis, dans un deuxième temps et a fortiori, plus on attend, plus on va avoir arrivé une immunoglobuline de type G. Et en gros, on va avoir cette période intermédiaire où en gros, des personnes pourraient être négatives pour le trottes alors qu'en fait, ils ont rencontré le virus. Et c'est parfaitement vrai, notamment sur des gens qui sont des porteurs asymptomatiques, qui par ailleurs, pour les porteurs asymptomatiques, développent des réactions immunitaires moins intenses, moins fortes, et pour lesquelles les bandes que vous verrez sur les trottes sont moins importantes. On peut aussi le voir avec d'autres technologies qui permettent de montrer que plus vous avez eu une forme clinique importante, plus vous avez eu une charge virale importante, plus cette réaction immunitaire, notamment de type anticorps, a été puissante et qu'elle peut être très, très facilement identifiée. Alors que quand vous avez eu des charges virales plus faibles, voire vous avez été asymptomatiques, vous développez une réaction immunitaire, mais elle est de moins forte intensité. Elle existe, mais elle est moins forte. Donc ensuite, ce qui est important de considérer, c'est que l'immunité contre Covid, c'est une immunité qui combine de l'immunité cellulaire et de l'immunité humorale. Et donc toute la question qui a traîné et qui fait que les trottes sont arrivées tardivement, c'était l'idée que ces anticorps n'étaient pas complètement neutralisants. Alors ça, c'est une question qui demeure néanmoins. Globalement, ils sont neutralisants puisque c'est quand même bien pour ça et comme ça qu'on développe une vaccination et notamment contre la protéine Spike du virus qui permet au virus de venir s'accrocher sur les cellules qui possèdent le récepteur AS2 ou enzyme de conversion de l'angiotensine 2 qui est dans les cellules épithéliales du nez, du poumon et par lequel le virus va rentrer. La question aussi qui était en suspens, c'était combien de temps dure cette réaction immunitaire. Et aujourd'hui, on ne peut dire réellement qu'avec le recul qu'on a par rapport à Covid, que globalement, quand vous avez des anticorps, a priori, dans les six mois qui viennent, vous êtes protégé d'une réinfection. Ce qui n'exclut pas que vous êtes potentiellement contagieux. Vous n'êtes pas contagieux parce que vous ne crachez plus, vous ne postillonnez plus de virus. En revanche, vous pouvez les transporter, par exemple, parce que vous avez, avec votre main, touché quelque chose. Et donc, après, vous pouvez éventuellement transporter le virus à quelqu'un d'autre. Donc, attention, le fait d'avoir un trône positif n'exclut pas, absolument pas, la nécessité de continuer à respecter les mesures barrières que vous connaissez par cœur et notamment l'hygiène des mains et notamment lavage des mains au savon ou bien sûr avec les solutions microalcool. Enfin, ce qui est très important, comme vous le savez, l'immunité de groupe, celle qui explique classiquement dans les cours d'épidémiologie de maladies infectieuses, qu'à un moment donné, quand il y a suffisamment d'une population qui est immunisée, le virus ne peut plus se multiplier, le R0, son taux de transmission à une autre personne passe en dessous de 1 et alors l'infection arrête de se prolonger, arrête de se transmettre et de se disséminer. En fait, il y a beaucoup d'incertitudes autour de ces chiffres. On disait classiquement 60 à 70 % de la population, une fois qu'elle a les anticorps, ça pourrait être un très bon élément. Aujourd'hui, vous savez qu'on considère en France qu'on serait aux alentours entre 5 et 10 % en fonction des régions, avec des régions qui pourraient être à 15 % et des régions qui seraient à moins de 2 % parce qu'elles n'ont pas du tout rencontré le virus. En l'occurrence, cette immunité de groupe, en fait, on est en train un petit peu de la revoir un peu à la baisse, au sens que possiblement déjà 40 % ou 50 % d'une population qu'il aurait rencontré, peut-être ça serait déjà suffisant. Et il y a un autre élément que vous devez avoir en tête, c'est qu'il y a possiblement, ce n'est pas encore définitivement établi, des problématiques d'immunité croisée avec les quatre autres coronavirus du rhume, qui fait que des épitopes de ces coronavirus induisent une réaction immunitaire et que ces épitopes sont partagés en partie avec Covid, avec SARS-CoV-2, et donc qu'on pourrait avoir moins de formes symptomatiques. Notamment, ça pourrait en partie expliquer les formes aussi symptomatiques ou asymptomatiques chez les enfants qui ont eu le rhume cet hiver et qui avaient rencontré un ou deux ou trois ou quatre de ces coves, de ces coronavirus, mais qui sont les virus du rhume tout à fait classique. Alors, le dernier point qui est important, c'est que puisque vous allez faire un travail de santé publique tout à fait important, et là, je vais vous dire, je suis médecin, mais je suis très scandalisé de la réaction corporatiste de l'ordre des médecins, se fâchant contre le fait que les pharmaciens puissent faire des trônes, c'est nier de la capacité et votre rôle dans la santé publique en général. C'est une réaction qui est débile. Puisque vous allez quand même avoir beaucoup de gens qui vont passer dans les pharmacies pour se faire tester, je crois qu'il y a deux possibilités pour vous. La première, c'est évidemment de délivrer de l'information à ces gens-là. Et la deuxième, c'est de profiter que vous faites des trônes pour que les informations que vous allez récupérer puissent faire l'objet d'un traitement de type santé publique. Et c'est ce que Pandemia, qui est en fait la fondation qui abrite la première expérience sur une pandémie qui s'appelle Covidia, puisse vous rendre service. Et c'est la raison pour laquelle, peut-être tout à l'heure je vous expliquerai, nous avons mis à disposition des pharmaciens. Donc là, il convient maintenant de le stabiliser avec les autorités qui vont bien pour qu'on soit parfaitement au clair sur la CNIL, sur la RGPD et toutes ces choses-là. Et qui comporte un questionnaire qui est rempli entre 5 et 8 minutes. Et ça tombe bien puisque il va y avoir un temps d'attente de la lecture du test de TROD. Et bien c'est le moment qu'on pourrait utiliser pour que les gens qui sont venus se faire tester dans vos pharmacies puissent remplir ce questionnaire. Et ce questionnaire est un questionnaire totalement anonymisé. C'est-à-dire qu'une fois que le participant a donné son nom, son prénom, son email ou son 06, il reçoit soit par email sur son téléphone portable, soit sur son 06, un login et un password qui lui permet une fois qu'il reclique dans cet élément, de rentrer dans un système où il n'apparaît plus comme un nom et un prénom, mais comme un numéro, ce qu'on appelle une technique de hachage. C'est-à-dire que vous êtes des chiffres, des lettres, etc. Donc ça, c'est la garantie de l'anonymat. Donc ça sera très important que les pharmaciens expliquent bien aux gens qui vont se faire tester chez eux qu'ils rentrent dans un système qui est CNIL, accepté, RGPD et qui vont être totalement anonymisés et dans lequel ils vont rentrer quelques éléments personnels, notamment leur commune d'habitation. La deuxième chose, c'est s'ils ont ou non été contaminés par Covid, c'est-à-dire s'ils ont fait un test PCR qui est positif, ça c'est très très important parce qu'avec le nombre, on va bien sûr pouvoir valider la sensibilité et la spécificité des tests. Je vous ai déjà dit que le CNR, le Centre national de référence, a établi qu'elles étaient extraordinairement élevées au-delà de 98% pour les deux sensibilités et spécificités. Et puis ensuite, on va interroger sur est-ce qu'ils ont ou non des signes de la maladie, même s'ils n'ont pas été testés, car comme vous le savez, les tests sont arrivés très tardivement dans notre pays. Il y a plein de gens qui n'ont pas été testés et qui ont pourtant probablement fait Covid. Et puis ensuite, on va les aider en leur demandant quelques informations sur le fait qu'ils aient ou non des facteurs de risque, s'ils devaient faire Covid, de faire les formes plus graves. Et à la fin, le pharmacien qui délivrera un numéro qui correspond à sa pharmacie, et bien donnera ça au patient qui rentrera ce numéro, ce qui permettra de bien savoir dans quelle pharmacie le patient a été testé. Et à ce moment-là, il lui donnera le résultat de son test et le patient regardera avec le pharmacien et signera l'autorisation que cette information puisse être utilisée à des fins de santé publique. Naturellement, tout ça est sur la base du volontariat. C'est-à-dire qu'il y a peut-être des patients qui vont venir se présenter dans la pharmacie et qu'ils ne veulent pas du tout que cette information, même anonymisée, puisse être utilisée pour la santé publique. C'est tout à fait possible et naturellement, ça ne change rien. C'est-à-dire que vous leur ferez les trônes et leurs informations, ils ne seront propriétaires que de cette information. Et puis tant pis. Nous, nous pensons que c'est très utile en termes de santé publique. C'est très utile aussi pour les pharmaciens parce que ça permet de montrer que non seulement vous avez fait des trônes, mais qu'en plus vous vous intéressez aux résultats en termes de sérodiagnostiques, en tout cas en termes de trônes, et qu'on voit au cours du temps comment les choses vont évoluer, puisque cette affection va évoluer au cours du temps, et qu'on puisse ensuite naturellement vous faire profiter les uns et les autres de tous les résultats par pharmacie, donc individuels naturellement, et ensuite se comparer naturellement de manière totalement anonyme avec d'autres pharmacies de régions. Ça, c'est de la recherche, c'est des traitements statistiques et informatiques qu'on fera avec les gens de Pandemia, qui sont des gens tout à fait habilités à faire ça, notamment un méthodologiste très connu qui s'appelle le professeur Éric Vico. Donc voilà un petit peu, si vous voulez, ce que je voulais vous dire sur la partie recherche, c'est-à-dire que vous pouvez aider des patients à comprendre ce qui leur arrive, vous pouvez leur délivrer de l'information, et essentiellement de l'information quand ils seront positifs. Quand ils seront positifs, ça veut dire qu'ils ont rencontré le virus, même s'ils n'ont eu aucune forme, c'est tout à fait possible, tout à fait possible, aucune forme clinique. Si ils ont rencontré le virus, est-ce que ça veut dire qu'ils sont protégés définitivement du virus ? Définitivement, on ne sait pas pour l'instant, mais en tout cas pour les prochains mois, certainement. Certainement, ce qui ne doit pas faire disparaître les mesures barrières, tout simplement parce qu'il y a aussi un effet de démonstration, c'est-à-dire que si d'un seul coup les Covid+, j'entends ceux qui auraient des anticorps, si les gens se mettaient à plus respecter les gestes barrières, évidemment, ça poserait un problème parce que les gens ne seraient pas forcément au courant que ces gens-là, ils pourraient éventuellement moins les respecter, voire plus les respecter, parce qu'ils ont des anticorps. Et donc ça, puisque personne ne le sait, de toute façon, par exemple le port de masque, et puis la distanciation, surtout le port de masque pour l'objet maintenant de procès, si on ne les respecte pas, je crois que cette information méritera d'être bien précisée par le pharmacien. Voilà ce que j'avais à vous dire. Écoutez, merci, professeur, c'est très clair. Et merci de ce que vous avez pu dire. Alors, juste, je voulais préciser que comment nous avons connu Covid-19 et la pandémie, c'est par l'intermédiaire de la Société francophone des sciences pharmaceutiques et officinales, la SFSPO, qui est présidée par Béatrice Clérasse et présidée par Thierry Barthelmé. Donc, je sais que vous avez déjà travaillé à plusieurs reprises avec eux, et c'est par leur intermédiaire, bien que nous avons une solution clairement pour mettre en place et rendre encore plus utile le trône à nos filles. Donc, ce sera important. Alors, nous allons finir, finaliser le travail avec vous pour que, bien évidemment, cette enquête réalisée et sur laquelle, voilà, qui va se faire pendant la durée du test, qu'on a des 10 minutes, dont le patient est là, le pharmacien est là, et bien, on va en profiter et collecter les données utiles. Dès que c'est finalisé, parce que là, il y a encore quelques petits points de détail, on le mettra à disposition, bien évidemment, sur le site et on enverra le lien pour que ce soit les dépistages spécifiques réalisés en officine. Et donc, ça va se passer avant la fin de la semaine. Voilà. Donc, et ceux qui ont démarré, eh bien, vous gardez en mémoire ou vous faites comme moi, vous demandez au patient de repasser. Comme ça, il remplira le questionnaire et ils le feront bien volontiers parce qu'ils savent eux aussi que c'est ça qui est utile au-delà de la réponse individuelle. Maintenant, quelle est la stratégie pour que ce soit simple pour les pharmaciens ? Vous l'avez évoqué tout à l'heure. Bon, bien évidemment, c'est un test sérologique. Ce n'est pas un test virologique. Donc ça, c'est très clair. Nous ne faisons pas de prélèvement nasopharyngé parce que certains pharmaciens se posaient la question quel type de test on va faire à l'officine. Donc, c'est le test uniquement sérologique avec le prélèvement d'une gouttelette de sang comme on le fait pour dépister le diabète ou pour suivre les patients diabétiques. Et bien évidemment, certains patients confondent parfois et ont une prescription de tests PCR et ils peuvent venir nous solliciter à l'officine. Donc, bien évidemment, il faut le réorienter vers le laboratoire puisque l'objectif du PCR, c'est immédiatement le laboratoire et comme vous le disiez, c'est voir si le virus est présent. Donc, il faut être bien attentif et bien clair dans les explications que l'on va donner aux patients. Je le dis parce que ça m'est arrivé samedi. Donc, voilà. Donc, le patient est arrivé avec une ordonnance. Non, ce n'est pas pour la pharmacie, c'est pour le laboratoire des biologiques. Ils sont d'ailleurs assez débordés et on voit des reportages qui sont assez inquiétants sur leur capacité à absorber l'ensemble des patients. Donc, premièrement, bien faire attention au sérologique. Deuxièmement, comme vous l'avez dit, il faut attendre que la réponse immunitaire ait eu lieu. Et donc, ce que l'on préconise, puisque là, on n'est pas dans une situation d'urgence, c'est d'être plutôt sur des patients qui ont eu des symptômes entre 20 et 30 jours. Avant, ce n'est pas bon. S'il a eu des symptômes moins de 14 jours, il doit être un 14ème. Donc, il ne faut pas qu'il soit présent à la pharmacie. Il doit être, il a vu le médecin, il doit être un test scénar, etc. Mais il n'a rien à faire sur un test sérologique prématuré à la pharmacie. Donc, plutôt de demander au patient, depuis quand vous avez eu des symptômes, si c'est aux alentours de 30 jours, voilà, c'est un patient éligible. Il n'y a pas besoin d'ordonnance pour faire ce test. C'est à l'initiative du patient qui peut le demander. Et après, on verra, avec Fabien Larue, comment on interprète les tests. Et avec le professeur, quelle réponse on doit apporter en fonction du résultat positif et négatif. Alors, bien sûr, les conditions de réalisation du trône. Donc, c'est l'espace de confidentialité. C'est la protection du patient. De toute manière, maintenant, un espace clos doit porter un masque. Et bien évidemment, de toute manière, les pharmaciens travaillent avec des masques. Bien sûr, l'espace de confidentialité doit être désinfecté. Mais après, c'est juste le prélèvement d'une gouttelette de sang qui va être déposée sur la cassette avec le réactif. Et on n'a pas besoin de s'habiller en cosmonautes comme le font nos confrères biologistes qui sont obligés de se protéger parce que là, il y a de la charge virale qui peut être projetée. Donc, nous, les patients, comme vous disiez, ils peuvent être porteurs du virus parce qu'ils peuvent avoir touché des surfaces contaminées. Mais toute la partie qui pourrait être sur les gouttelettes, etc., c'est une affaire qui est passée. Donc, maintenant, on va présenter les tests. Alors, donc, Fabien, vous avez, vous, développé un test. Alors, comme je l'ai dit tout à l'heure, voilà, il y a plusieurs tests. Vous avez accepté d'être présent. Et donc, vous allez nous montrer comment ce test se réalise et vous allez voir que c'est extrêmement simple. Mais il faut prendre quand même certaines précautions, notamment sur la gouttelette de sang et être assez précis. Mais vous avez facilité le travail de ceux qui vont le réaliser. Et puis, je sais que vous avez préparé des vidéos de démonstration. Donc, Fabien, je vous laisse la parole. D'accord. Merci. Merci beaucoup, Gilles, pour cette invitation. Juste quelques mots avant de passer la vidéo. Donc, je suis donc Fabien Larue. Je suis le directeur d'AZ. En quelques mots, AZ, c'est une PME française spécialisée depuis une quinzaine d'années dans la conception, la fabrication et la commercialisation de trôdes dont on parle aujourd'hui et d'autotest. Comme l'a gentiment rappelé le professeur Mignon, notre principal fait d'armes jusqu'à aujourd'hui, c'est d'avoir réussi il y a cinq ans maintenant à concevoir, enregistrer et donc obtenir la première fois en Europe l'autorisation de mise sur le marché d'un autotest de dépistage du VIH. Autotest de dépistage du VIH qui est maintenant disponible dans des dizaines de milliers de pharmacies à travers toute l'Europe. Plus récemment, c'est une mission qui a été, on va dire, mise un petit peu de côté temporairement. Nous avions développé et lancé le trodangine, le trodangine en pharmacie, avec plusieurs partenaires de l'industrie pharmaceutique. Et donc, aujourd'hui, après six mois de développement, avec l'aide d'un comité de pilotage composé d'experts français, d'éminents infectiologues, dont certains font partie de la fondation Covidia du professeur Mignon, des virologues et évidemment des pharmaciens, puisqu'il y avait plusieurs pharmaciens qui font toujours partie de ce comité de pilotage. On a donc lancé le trod sérologique qu'on fabrique en Ile-de-France et qui a donc été, comme le rappelait Gilles Bonnefond, validé comme d'autres tests par le Centre national de référence qui l'utilise d'ailleurs depuis pour ses analyses de routine. Et donc, pour finir, ce trod que je vais vous présenter maintenant, il est donc disponible depuis l'apparution de ce fameux arrêté, l'arrêté du 10 juillet 2020. Donc, il y a seulement une dizaine de jours, juste quelques mots à propos de cet arrêté. C'est un arrêté qui, en tout cas, pour l'autorisation qui a été donnée aux pharmaciens, a été, comment dire, obtenu, on va dire, in extremis. Ce n'était pas gagné il y a encore quelques semaines que le pharmacien puisse faire partie des professionnels de santé éligibles à la réalisation de ce trod. et voilà, on est vraiment, on a vraiment été aux côtés des pharmaciens parce que l'expérience qu'on en a, c'est que le pharmacien, en tant que premier acteur de proximité, de santé, doit répondre, comme le font aujourd'hui d'ailleurs les médecins et les biologistes, à cette, comment dire, à ce besoin global de réalisation de tests sérologiques, puisque comme il... Fabien, on ne t'entend plus. On ne vous entend plus. Fabien, ça a coupé. Dans la mission, la commission d'enquête qui est menée au Sénat, par exemple. Donc, les tests sérologiques ont vraiment une place très importante aujourd'hui dans la stratégie globale en matière de complément des tests PCR qui reste évidemment, comme il a été rappelé déjà plusieurs reprises, le test de dépistage de l'infection. Et donc, le trod sérologique, il est, que je vais vous montrer maintenant en vidéo, il est donc disponible en pharmacie par deux partenaires. On dirait qu'il n'est pas disponible en direct, mais par deux partenaires, que sont les laboratoires Urgo et les laboratoires Zentiva. Voilà. On peut peut-être passer la vidéo. J'en prends la main, c'est ça ? Alors... Je vais faire un petit peu. Je vais faire un petit peu. Est-ce que vous voyez la vidéo ? Elle est en train de démarrer. Elle est en train de démarrer. Ce que je voulais dire en complément pendant que la vidéo se lance, c'est que, vous avez vu, depuis deux mois avant l'apparition au JO, la bagarre a été d'une violence inouïe. Et l'ordre, les syndicats, les groupements, tous les acteurs qui tournent autour de la prévention, il a fallu convaincre d'avoir un arbitrage pour tout simplement pouvoir proposer des trod à l'officine. Franchement, et quand on voit les réactions après cet arbitrage, c'est parti. C'est parti. Donc, on voit les questions. C'est parti, c'est parti. Ce qui est parti. C'est parti. Est-ce que la vidéo, ça t'a démarré ? Ça a un petit peu bugué. Il n'y avait plus de son, plus d'image. Donc, j'ai repris la main, je vais essayer de la lancer. et puis vous me direz quand est-ce que vous voulez que je m'arrête. Exactement. Une vidéo, c'est toujours très compliqué. C'est toujours très compliqué avec le webinaire. Voilà, ça démarre là. Normalement, vous devriez l'entendre. Normalement, ça devrait démarrer. Ça ne marche pas ? Ça a l'air de ramer. Fabien, est-ce que vous pouvez nous expliquer comment on utilise le test ? Si on a la chance d'avoir la vidéo, vous vous rapprocherez au niveau de la vidéo. Oui, bien sûr. On peut peut-être l'arrêter, Bénédicte, et puis je vais vous expliquer un petit peu la façon dont ça fonctionne. C'est bon, vous pouvez y aller. C'est bon ? Ça ne marche pas. Vous l'arrêtez, Bénédicte ? Je l'ai arrêté. Il y a un temps de latence. Je l'ai arrêté, mais il y a un temps de latence. On renonce aux vidéos. Alors, Fabien, il va falloir que vous soyez extrêmement pédagogue. C'est-à-dire que vous faites le son et l'image en même temps. Alors, dès que j'ai l'image, je pourrai vous montrer. Je vais faire ce qu'en direct. Ça marche bien, la vidéo ? Certains la voient. Toi, tu ne la vois pas. Vous voulez pas ce que je peux la relancer, la vidéo, mais ça met un petit peu de temps. Il faut juste attendre. Non, non, on laisse tomber. Ça ne marche pas, ça ne marche pas. Ça ne marche pas. Ok. Alors, moi, je ne vous vois plus. Vous m'entendez ? Oui, on vous entend. Nous, on vous entend et on vous voit. Moi, je ne vous vois plus du tout. Excusez-moi. Ça y est, on vous a revu en plein écran. Vous me revoyez, là ? On vous voit, Fabien. On vous voit. Vous voyez, bon. Bon, je ne vous vois pas. François, on les voit en tête. Moi, je ne vous vois plus. Écoutez, je vais faire comme je vais pouvoir. Je ne vous vois plus, mais si vous me voyez, c'est le plus important. Alors, la première étape, c'est évidemment de désinfecter le bout du doigt, soit avec une lingette ou une solution hydroalcoolique. Ensuite, vous avez une petite lancette que vous allez utiliser, qui est présente dans le kit, qui va vous permettre de piquer le bout du doigt. Il va simplement falloir appuyer sur cette petite lancette de manière à pouvoir récupérer une goutte de sang au bout du doigt. Et puis, une fois la goutte de sang apparue au bout du doigt, il va suffire d'utiliser cette petite pipette, cette petite pipette que vous allez mettre en contact avec la goutte de sang, en faisant bien attention de ne pas appuyer sur la poire, puisque c'est une pipette qui est, comment dire, basée sur le prélèvement capillaire automatique. Ça veut dire qu'elle se remplit automatiquement. Et à partir du moment où elle sera remplie de la quantité nécessaire à la réalisation du test, à savoir 10 microlitres pour ce test, elle s'arrêtera automatiquement, le remplissage s'arrêtera automatiquement au niveau du petit trait noir. Je ne sais pas si vous voyez, il y a un petit trait noir au niveau de cette pipette-là. Et ensuite, il va simplement falloir déposer le sang en appuyant sur la poire au niveau du puits, du puits S. Il est marqué juste à côté puits S. Donc, vous déposez la totalité de l'échantillon sanguin dans ce petit puits, le puits S. et puis juste après, vous prenez une petite solution, une solution tampon, qui est évidemment inclue dans le test. Il y en a même deux, deux flacons de tampon dans le kit, au cas où vous le perdiez. Vous ajoutez deux gouttes dans l'autre puits, comme ceci, et directement, ça va migrer sur la membrane. La petite bande bleue va devenir rouge et on va donc pouvoir, après dix minutes, obtenir, je ne sais pas si vous voyez là, moi je ne vous vois plus. Très bien, très bien. On voit bien. Un peu plus haut. Un peu plus haut, et plus près. Voilà. Un petit peu plus haut. Voilà. Très bien. Donc, vous voyez, à ce niveau-là, une seule bande, la bande rouge, qui apparaissait la bande contrôle, qui renseigne sur la procédure correctement réalisée pour obtenir le résultat. Donc, une seule bande, le résultat est négatif, ce qui veut dire que, probablement, la personne n'a pas été exposée exposée au SARS-CoV-2, donc le virus de la COVID, en tout cas, pas dans un passé récent, puisque, comme il a été rappelé, ça peut mettre jusqu'à 30 jours, les anticorps pour être fabriqués. Donc, dans un passé récent, la personne n'a pas été exposée au SARS-CoV-2. et si l'une des deux autres bandes en dessous, la bande correspondant aux IgG et ou la bande correspondant aux IgM apparaît, dans ce cas, le résultat du trôde est positif. positif, ça veut dire qu'on a détecté l'une ou les deux types d'immunoglobuline secrétés à la suite de l'exposition au virus SARS-CoV-2. Donc, probablement, la personne a donc bien été en contact avec le virus. S'ensuit donc un, on va dire, un arbre décisionnel qui permet ensuite d'orienter le patient. Donc, peut-être que Bénédicte, Gilles, vous pouvez passer cet arbre décisionnel à l'écran ? On va éviter de présenter à la fois les vidéos et les documents. Je pense qu'on peut l'expliquer, c'est aussi bien. Je ne sais pas ce qui s'est passé sur la vidéo. Certaines l'ont vu ou d'autres ne l'ont pas vu. Ce que je voulais simplement dire, c'est que la vidéo, elle est disponible sur YouTube, elle est disponible chez tous les fabricants. Nous avons mis trois vidéos différentes de fabricants sur le site de l'USPO en lien. Donc, vous pourrez, c'est des vidéos qui durent deux minutes. Et vous allez voir que c'est extrêmement, extrêmement facile à manipuler. Juste l'attention, j'insiste là-dessus, c'est que la quantité de sang doit être très précise. Il ne faut pas en mettre, bien sûr, de façon insuffisante, et pas en mettre trop. Donc, il y a un petit, un petit, un calibrage de la pipette capillaire. On le fait très facilement. Et puis, quand on le dépose dans la cupule, il faut bien le déposer au fond de la cupule, juste pour éviter que le sang se répartisse trop sur les bords et que l'on perde, bien évidemment, de la quantité de sang. Il faut faire bien attention à ce point. c'est un élément important pour la qualité du test. Je souhaitais rajouter, moi, deux éléments aussi importants pour la bonne réalisation et la bonne lecture du test. c'est qu'il y a un temps de lecture à respecter. Le temps de lecture peut varier en fonction des tests, mais il est important de le respecter, tout simplement parce que l'une des bandes, la bande IgG ou la bande IgM, peut apparaître réellement à la fin de la fenêtre de lecture. Pour un test qui est lisible en dix minutes, ça peut apparaître à la huitième, à la neuvième ou à la dixième minute, par exemple. Il est vraiment important d'aller jusqu'au bout de la fenêtre de lecture, donc de bien respecter les préconisations du fabricant du test. Ça, c'est la première chose. Le deuxième point qui est important, c'est la lecture du test. La lecture du test doit se faire dans un endroit, une salle bien éclairée, particulièrement bien éclairée. Le mieux, c'est la lumière du jour, c'est sûr. Maintenant, on n'a pas forcément partout, dans toutes les pharmacies, la lumière du jour accessible dans l'espace de confidentialité. Mais si ce n'est pas le cas, il faut prévoir un éclairage suffisant pour bien distinguer une éventuelle intensité de la bande relativement faible. Comme le disait le professeur Mignon, en particulier pour les patients asymptomatiques ou proxysymptomatiques, la fabrication d'anticorps peut être limitée et donc l'intensité lumineuse des bandes peut être beaucoup moins importante que des patients ayant eu des symptômes relativement lourds. Pour ne pas passer à côté, il est vraiment important de respecter le temps de lecture et de lire le test dans un endroit relativement lumineux. Oui, professeur Mignon ? Oui, je voudrais dire deux choses. La première chose, bien entendu, il est absolument essentiel d'avoir au moins une bande, qui est la bande contrôle, qui est le critère de qualité de la bonne déposition dans l'ordre du sang et ensuite du tampon qui permet de réaliser qu'il y avait bien du sang et des anticorps contre la bande contrôle. C'est-à-dire que c'est un critère de qualité absolument essentiel. Fabien, je pense que tu peux confirmer, un test qui n'aurait pas de bande contrôle allumée est un test qui n'est pas interprétable. Absolument, c'est un test dit invalide, ce qui signifie que la procédure n'a pas été correctement respectée et comme c'est indiqué sur la plupart des modes d'emploi des tests des fabricants, un test invalide doit nécessiter la réalisation d'un autre test et en cas de trode invalide répété, pour X raisons, à ce moment-là, il faut orienter vers le médecin pour réalisation d'un test en laboratoire. Et ma deuxième commentaire, c'est est-ce que tu peux nous donner les éléments de sensibilité et spécificité du test que vous développez chez A à Z ? Alors absolument, ce qui est important de noter, c'est que ces tests, pour être éligibles, doivent respecter les préconisations de la HAS. Donc, comme il a été dit tout à l'heure, la spécificité doit être au-delà de 98 %, ça veut dire qu'il doit y avoir moins de 2 % de faux positifs et la sensibilité doit être au-delà de 90 %. Alors, cette sensibilité, elle peut varier en fonction du jour après les symptômes pendant lesquels le test a été réalisé. Bien sûr, plus on allonge cette période de 7 à 14, à 21, à 31 jours, plus la sensibilité du test croît. C'est pour ça que, comme le disait Gilles Bonnefond tout à l'heure, plus le test est réalisé, on va dire, 20 jours, comme vous le disiez tout à l'heure, après l'apparition des premiers symptômes, plus effectivement, on a toutes les chances d'avoir un test avec une sensibilité à 100 % ou quasiment à 100 %. Alors, après, on se retrouve dans la situation de la lecture du test. Donc, voilà, prenez bien un bon éclairage. Moi, je vais regarder au téléphone, avec la lumière du téléphone, pour voir s'il n'y avait pas une petite trace rosée qui commençait à apparaître en face des IgG ou des IgA. Donc, le résultat est positif. Donc, il y a une ou deux bandes d'IgG qui sont présentes. Donc, ça veut dire que le patient, comme vous le disiez, a croisé le COVID. Et donc, là, le message, c'est, voilà, vous avez eu certainement le COVID. « Maintenant, il faut le confirmer. » Et donc, c'est donner ce résultat un papier attestant le test que l'on a fait, avec le type de test, le numéro de lot, la date à laquelle on a fait le test. Et le patient est en possession de ce document qui va être à destination également du médecin, si le patient, bien sûr, le souhaite. Mais, bien évidemment, il va falloir qu'il prolonge son parcours. Il est rentré dans la pharmacie, il a amorcé le parcours, il va falloir qu'il le prolonge. Et donc, c'est d'avoir une prescription. Donc, pour l'instant, c'est une prescription pour être remboursée pour qu'il ait le test réalisé en laboratoire. Donc, toujours le test sérologique. Et ce test posera le diagnostic de COVID positif. On sait qu'il y a un débat aujourd'hui pour éviter le passage par la prescription médicale et qu'il y ait un accès direct au laboratoire. Ce n'est pas encore complètement arbitré, mais ça risque d'arriver assez vite pour certains patients dans certaines conditions. Donc, ce serait cohérent. Si le trône est positif à l'officine, il puisse se confirmer directement au laboratoire, mais toujours en informant, bien sûr, le médecin traitant qui doit être informé de la situation du patient. Et donc, si le test est négatif, c'est de lui donner ce résultat et de lui dire, sauf situation particulière, vous n'avez pas eu le COVID, même si vous avez eu des symptômes qui vous faisaient penser qu'éventuellement vous l'aviez. En tout cas, la réponse n'est pas au rendez-vous. Et de donner cette information qui doit être accessible aussi au médecin. Parce que le médecin, plus il saura que ce patient a aussi développé de symptômes pendant l'automne, etc., de savoir que ce patient n'a pas eu le COVID, c'est extrêmement important dans la stratégie de précaution que le médecin doit prendre avec des symptômes qui peuvent ressembler pendant la période d'hiver à d'autres affections. Donc, voilà, on enrichit l'information du médecin qui va aider dans sa stratégie quand il prendra en charge le patient. Et donc, vous voyez, positif, négatif, on donne un document au patient avec le numéro de lot, la marque, le nom de marque du laboratoire et la réalisation. Bien sûr, le résultat du test, positif, négatif, GGM. Et ensuite, information auprès du médecin. Et ce qui est important, c'est ce qu'il a dit tout à l'heure, c'est de rappeler à ce patient que quel que soit son test, et surtout s'il est positif, c'est qu'il doit continuer à appliquer les gestes barrières, qu'il doit surtout continuer à protéger les autres et à ne pas être à transporter le virus par les mains, etc., dont se laver les mains, les masques, et bien sûr, les personnes sociales, que c'est ça qui fait cette stratégie qui évite la propagation du virus. Et ce n'est pas parce qu'on est positif qu'on n'est pas capable de le transporter malheureusement parce qu'on a touché quelque chose qui était affecté. Donc ça, c'est un message très, très important à rappeler parce que c'est le rôle du pharmacien, c'est le rôle de tous les professionnels de santé, de rappeler les stratégies de prévention et de précaution. Et on sait que c'est efficace et les gestes barrières puisque quand ils sont appliqués, eh bien, on réduit la propagation du virus de façon extrêmement efficace. Donc, bien sûr, pendant cette période d'attente et de lecture et de migration de la solution qui va rosir les différents, eh bien, c'est là où on va proposer aux patients de remplir l'enquête qui sera également à votre disposition courant de la semaine et dès qu'elle sera complètement finalisée. Est-ce que sur la technique des trottes, la réponse, la stratégie de communication auprès des médicaments de scène, le reporting vers le laboratoire de biologie, est-ce que vous avez des choses à rajouter ? C'est très clair ? Bien. Alors, après… Je vais rajouter un petit mot, juste un petit mot pour l'intérêt, évidemment, systématique, comme vous le disiez, d'orienter vers le médecin, en particulier en cas de résultats positifs, c'est que le médecin, effectivement, il va pouvoir prescrire, puisque c'est le cas aujourd'hui, un test de confirmation en laboratoire. Il va pouvoir aussi apprécier la nécessité de réaliser un test virologique et il va aussi pouvoir apprécier la nécessité, le cas échéant, de faire dépister les personnes compactes de la personne en question. Donc, cette orientation vers le médecin, elle est évidemment primordiale, cette coopération pharmacien-médecin, elle est par essence importante, mais là, elle prend vraiment toute son importance. Ensuite, on a beaucoup de questions, bien évidemment, qui portent sur est-ce que c'est remboursé ou pas remboursé ? Alors, bien sûr, ce n'est pas remboursé. L'assurance maladie a fait ce choix. Pour l'instant, ça ne veut pas dire que ça ne change pas un jour. On a vu que les tests d'angines étaient prises en charge. Le prix, donc, le prix est libre. Donc, je dirais, les estimations, c'est aux alentours de 20 euros. C'est moins cher que ce qui se passe dans les laboratoires quand ils font des trônes et qui ne sont pas prises en charge par l'assurance maladie, donc aux alentours de 20 euros. Alors, on a un point qui est toujours très compliqué chez nous, c'est quelle TVA on applique puisqu'on peut se soumettre à la TVA. Alors, pour l'instant, les tests, eux, l'achat du test est soumis à une TVA de 20 %, ce qui me paraît être quelque chose d'illégitime. On a vu que pour les masques et pour les gels hydroalcooliques qui étaient plutôt à des TVA de 20 %, on a fait une TVA réduite à 5,5%. Pourquoi on ne l'a pas fait pour les trônes ? Alors que c'est un élément important dans la stratégie et donc, voilà, je vous demande parce que vous êtes comme nous en contact avec les pouvoirs publics de glisser cette idée parce qu'actuellement, il suffit d'un petit arrêté et d'une décision avec le ministère de l'Économie et le ministère de la Santé pour réduire le coût pour le patient, tout simplement. on voit bien que faire 20% du taxe sur quelque chose de plus utile pour lutter contre la pandémie, je dirais quelque chose qui est un petit peu anachronique. Ensuite, pour les pharmaciens, pour les pharmaciens, nous, on va facturer 20 euros, on va inclure dans ces 20 euros en moyenne, voilà, ce n'est pas compliqué sur le prix à 20 euros, attention, les prix sont libres. Mais dans ce prix, bien évidemment, on est inclus le coût du matériel, le coût des outils de protection, de la désinfection du temps passé, de la compétence pharmaceutique sur l'éducation, et on a un code général des impôts qui dit que les prestations réalisées par les pharmaciens et d'autres professions sont à TVA zéro. Donc, on a posé la question au ministère, à la fois de la santé et au ministère de l'économie, pour être sûr que les trônes de COVID rentraient dans le cadre de ces prestations qui sont prévues par le Code général des impôts. Donc, on attend la réponse et je vous invite, bien sûr, à créer un code chez vous, comme ça, vous serez le membre de trônes que vous avez réalisés et puis, on vous apportera la précision dès qu'on aura la réponse, je pense, j'espère, avant la fin de la semaine. Donc, en tout cas, c'est une valorisation importante du rôle du pharmacien en période de crise. Bon, on a vu que les pharmaciens avaient tenu le choc, on a vu l'hôpital beaucoup donner dans cette période, notamment des services de réanimation et de l'urgence. On a vu à quel point il y a eu la créativité de la mobilisation, de la solidarité entre les différents hôpitaux, les cliniques, etc. Donc, voilà, tout le monde s'est mis à relever le défi de ce combat contre le COVID. On a vu que les pharmaciens avaient fait le boulot pendant la période. Donc là, on a un outil qui nous permet d'aider à avoir une stratégie de protection de la population, de l'information de la population. Donc, il ne faut pas rater le coche parce que derrière, comme le disait Fabien Larue et les policiers qui sont mouillants, il y aura d'autres tests. Les prods, c'est l'avenir. On sait bien que sur les pathiques, sur le dégâche, il y a certainement d'autres pathologies. c'est un outil que l'on peut avoir à disposition dans les officines, mais toujours dans le cadre d'une stratégie globale de santé publique. Ce n'est pas des choses que l'on fait de façon isolée. Quand on lutte contre le dégâche, c'est une stratégie globale. Et plus on est nombreux à lutter contre le dégâche, plus on est efficace, plus on s'en civilise et plus on fait passer les bons messages. Et bien sûr, pareil pour l'hépatite. Les tests sont disponibles. Il y a le sujet des dasseries. C'est un déchet, c'est un tranchant en coupant, puisqu'il y a la tranchette. Pour l'instant, vous le mettez dans la boîte jaune. Et on négociera avec dasseries la récupération de la boîte jaune pour la mettre dans le carton jaune. parce que ça va en faire avec gros volumes. Mais vous savez qu'on est en discussion avec dasseries pour la grippe, pour la récupération des injections réalisées à l'officine pour la grippe. Et bien, on va avoir la même discussion pour tous les trônes. Et en particulier, le trône Covid, comme ça s'est arrivé très vite, on n'a pas eu le temps d'amorcer la discussion. Même si dasseries, bien sûr, c'est très bien que l'on va les solliciter pour savoir comment on récupère ces déchets parce qu'il y a des questions qui partent dans les poubelles, bien évidemment. Bénédicte, est-ce qu'on a fait le tour ? Professeur Mignon, est-ce que vous avez quelque chose à rajouter avant qu'on réponde aux questions ? Je vous réponds je crois que c'est très clair. Donc, rien de spécial à rajouter pour l'instant. D'accord. Fabien Maru, c'est pareil pour vous ? J'ai deux petites choses tout à fait complémentaires de ce que vous venez de dire. Je pense que pour la TVA à 5,5%, tous les espoirs sont permis et ce, à court terme parce que l'autotest VIH, il y a cinq ans, il était sorti avec une TVA de 20% et six mois après, c'est un taux de TVA de 5,5% toujours en vigueur à aujourd'hui qui était appliqué. Comme par exemple pour les préservatifs. Et puis, l'autre point sur lequel je voulais vraiment rebondir, c'est l'accompagnement du pharmacien dans la réalisation de ce TROD parce que vous pouvez aller dans un laboratoire, recevoir votre résultat directement sans avoir un vrai accompagnement en présentiel. Avec le pharmacien, ce sera un vrai accompagnement en présentiel par le pharmacien. Une orientation orale et pas forcément écrite. Et ça, je crois que c'est quelque chose qui se doit d'être mis en exergue et valorisé. C'est bien de le rappeler parce qu'on a vu ce débat pour la grippe, pour la vaccination contre la grippe. Il a pu passer par une expérimentation de régions, puis quatre régions, puis deux généralisés. Nous, ce qui nous intéressait, c'est de savoir quelle était la réaction des patients. Est-ce qu'ils considéraient que cet acte où on a injecté un vaccin, ils considéraient que le pharmacien est le lieu, la pharmacie était légitime pour faire de la prévention ? Bien sûr, ils ont tous dit oui et on a vu que le taux de vaccination a augmenté. Donc, on sait très bien que pour le dépistage, ce sera également la même chose. Je vois parfois les péripéties qu'il faut faire pour faire du dépistage du diabète. C'est juste, on dépiste pour voir s'il y a une anomalie. On ne fait pas un diagnostic. Un diagnostic, ce n'est pas nous qui le faisons. Par contre, on dit au patient, vous voyez le résultat ? C'est rouge. Donc, vous ne pouvez pas rester comme ça. Il faut que vous alliez voir votre médecin et que vous fassiez confirmer tout ça par un laboratoire, quelle que soit la pathologie. dans les trônes, ils nous aident à convaincre le patient de rentrer dans le parcours de soins. Si on a fait ça, tant mieux, on a réussi à remettre des patients dans un parcours de soins beaucoup plus cohérent. Ça vaut pour le dépistage du cancer colorectal, ça vaut pour le diabète, ça vaut pour le cholestérol. Voilà, quand on a des outils comme ça, on s'en sert et on aide les patients à prendre les meilleures décisions possibles. Alors, Pénédine, un dernier petit point, Gilles, parce que je pense que c'est important aussi, c'est qu'il y a un e-learning qui est en finalisation par, comment dire, en coopération entre la SFSPO et Pandemia du professeur Mignon et qui sera disponible si je ne m'abuse en tout début de semaine prochaine sur votre site, sur le site USPO, sur le site SFSPO aussi, sur plusieurs sites qui sera téléchargeable pour vraiment accompagner le pharmacien. La formation et l'accompagnement est vraiment important évidemment pour cette nouvelle mission et ce sera un élément important. Et toutes ces informations sont libres d'accès sur le site. N'importe qui peut venir et ce n'est pas réservé uniquement aux adhérents de l'USPO. c'est un choix que l'on a fait d'aider tous les pharmaciens pour mieux appréhender toute cette période qui est extrêmement compliquée, difficile et sur laquelle personne ne doit se rater. Donc, tout ce qu'on peut faire pour aider les pharmaciens, on le fait bien volontiers. Alors, Bénédicte, des questions ? Alors, j'ai déjà une première question qui revient régulièrement pour un espèce de certificat pour les patients qui partent à l'étranger. Est-ce que ce test permettrait d'avoir ce certificat pour partir à l'étranger ? Non. Je vais peut-être avec son ambiance si vous voulez répondre. Il a été, à un moment donné, beaucoup de gens se sont enthousiasmés sur la possibilité d'un passeport immunitaire et aucune disposition de cette nature n'a été retenue pour tout un tas de raisons et notamment la problématique des périodes intermédiaires où il n'y a pas encore d'anticorps, où on a été éventuellement en contact mais on ne le sait pas parce qu'on n'a pas fait de test. On était, par exemple, asymptomatique ou possisymptomatique et donc, en pratique, il n'y a pas aujourd'hui de passeport immunitaire et à ma connaissance, je ne suis pas un spécialiste de ce sujet-là, de toute façon, je ne connais pas quel pays pourrait accepter de regarder de tels passeports immunitaires. Il faudrait que ce soit un projet validé par l'OMS ou validé par l'Europe ou des choses comme ça et je n'ai pas connaissance de choses de cette nature. Les tests qui sont demandés par la fois par les compagnies aériennes et les pays qui vont maintenir les personnes, c'est d'avoir fait un PCR dans les trois jours. C'est ça. Ça en compte pas mal des laboratoires parce que tous ceux qui partent en voyage veulent avoir le résultat avant d'embarquer. Il y a une pression dans les laboratoires de biologie aujourd'hui à cause de cette période où certains prennent l'avion. J'ai aussi beaucoup de questions sur l'âge à partir duquel on peut faire les tests. Est-ce qu'on peut faire des tests pour les enfants par exemple et à partir de quel âge ? Qui c'est qui veut répondre ? Je peux répondre puisque dans le le cahier des charges de la Haute Autorité de Santé qui a précédé l'autorisation donnée aujourd'hui aux médecins et aux pharmaciens d'autre part pour réaliser ce test, il est très clairement écrit que les dispositions réglementaires prises pour les trônes déjà disponibles sur le marché comme les trônes VIH par exemple s'appliquent pour le trône COVID et pour le trône VIH il est possible de réaliser un trône pour un mineur à partir du moment où le mineur est accompagné par une personne détentrice de l'autorité parentale le papa ou la maman dans la plupart des cas. Est-ce que les préparateurs peuvent faire des tests et est-ce que les étudiants en sixième année remplaçant un pharmacien peuvent faire les tests ? Préparateur non c'est un acte pharmaceutique alors je sais que je ne vais pas faire plaisir à tous les préparateurs qui vont revoir ce webinaire mais comme la vaccination c'est le pharmacien qui le fait le préparateur peut recruter expliquer accueillir mais la réalisation du trône doit être réalisée par le pharmacien comme l'acte de vaccination et pour les étudiants qui sont en pharmacie on doit poser la question puisque quand ils viennent en stage en sixième année je pense que c'est utile que ça fasse partie de leur formation pour connaître aussi les trônes des trônes Covid à l'officine alors je pose juste quelques questions au professeur Mignon parce que je sais qu'il doit partir à 22h donc je voulais juste lui poser plusieurs questions combien de temps persistent les IgG et IgM dans l'organisme alors écoutez je ne suis pas un immunologiste d'essence je ne voudrais pas vous dire de bêtises on demandera d'abord à Fabien qui peut-être en sait plus que moi d'autre part si vous voulez je ferai état de cette question au conseil scientifique de Pandemia et au professeur Berch et puis aux immunologistes qui travaillent avec nous je préfère ne pas dire bêtises voyez-vous peut-être Fabien tu sais mieux que moi je pense qu'on doit aujourd'hui pouvoir continuer à détecter des anticorps jusqu'à 6 mois au minimum 6 mois Fabien ? Juste en complément du professeur Mignon effectivement on est à peu près sur ces aujourd'hui c'est ce qui est admis on parle de plusieurs mois c'est sûr voilà ce qu'on sait c'est très très récent c'est que il y a des premiers cas de séroréversions qui ont été mises en évidence ça date de la semaine dernière au bout de 3, 4, 5 mois de personnes qui avaient des anticorps et qui n'en ont plus l'état de l'art a aussi un petit peu évolué sur je dirais l'apparition des anticorps c'est à dire qu'on considère beaucoup plus aujourd'hui que les IgG et les IgM puissent apparaître en même temps ou l'une ou l'autre ou les deux c'est à dire qu'il y a pas mal d'études qui sortent en ce sens là où finalement pour apprécier l'immunité il faut se baser sur les deux en cumulé IgM et IgG et sur la persistance effectivement on est sur plusieurs mois mais aujourd'hui il y a comment dire il y a le SARS-CoV-1 il y a d'autres comment dire virus identiques qui avaient Alexandre tu me corrises si je me trompe mais qui était un exemple d'immunité acquise pendant plusieurs mois voire quelques années aujourd'hui sur le COVID on découvre les choses mois après mois finalement absolument par contre ce qu'on peut définitivement dire aux gens c'est que quelqu'un qui aurait été diagnostiqué COVID avec les six mois de recul qu'on a maintenant avec ce virus il n'y a aucune forme de récidive qui a été rapportée dans la littérature sur réinfection de réinfection de la maladie sur maintenant plusieurs centaines de milliers de cas on est à plus je ne voudrais pas dire de bêtises mais je crois que ce soir on était à plus de 7 ou 8 millions de cas enregistrés au niveau mondial donc si vous voulez en gros même pour les gens qui auraient éventuellement ce qu'on appelle séro-réversé chez qui on ne détecte plus d'anticorps ceci ne veut pas dire qu'il ne persiste pas une réaction mémoire mémoire de la réaction d'immunité cellulaire et qui de toute façon peut encore jouer un rôle très important concernant ce qu'on connaît dans des familles de coronavirus habituellement les coronavirus vous immunisent pour deux ans en gros c'est ce qu'on dit pour les coronavirus du rhume classique comme vous savez il y en a 4 types donc a priori on a tellement de choses encore à découvrir avec ce virus évidemment qu'on ne peut pas vous garantir ces durées de stabilité et de protection par les anticorps et la réaction immunitaire en attendant on n'a pas de cas de réinfection chez des gens qu'on fait une première fois Covid et chez qui on a détecté une réponse immune et notamment la présence d'anticorps BX1 oui 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 y a-t-il un intérêt à refaire régulièrement à trod Covid alors quand le trod je vais d'abord répondre en premier si le trod est positif on l'a vu ceci doit justifier une consultation chez un médecin qui va le confirmer par une sérothéagnostique classique EGISA etc donc à partir du moment où le test est positif il n'y a pas d'indication à le refaire il est confirmé par le séro diagnostique et le médecin va ensuite donner des conseils qui vont bien et ces conseils comme je vous ai expliqué c'est éventuellement et on le sait maintenant Covid peut donner des séquelles et donc c'est d'explorer éventuellement les séquelles d'une infection qui peuvent être de différentes natures qui vont jusqu'à des séquelles naturellement respiratoires mais aussi des séquelles rénales des séquelles psychologiques très importantes de la fatigue chronique et donc tout ça sera évalué par le médecin concernant la situation où le trône est négatif alors là oui il peut y avoir des indications à le refaire mais là encore on ne va pas refaire un trône tous les deux jours ça serait quand même complètement délirant donc aujourd'hui je ne sais pas je vais peut-être passer la parole à Fabien qui va nous dire un petit peu comment il voit les choses il y a toute cette ambiguïté autour des périodes entre le moment où on a été contaminé par le virus et le moment où le trône n'a pas eu le temps de positiver et donc là dans ce contexte-là peut-être qu'il faut si malheureusement on n'a pas respecté les 20 à 30 jours avant de faire le trône et qu'on les a fait trop tôt peut-être qu'il y a une place pour le refaire un peu plus tard voilà un peu comment nous on voit les choses mais je laisse Fabien nous dire ce qu'il en pense c'est exactement la même chose à partir du moment où les symptômes sont avérés réaliser le test dans cette période des 30 jours peut amener à réaliser un autre trône un autre trône 30 jours après 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 à l'apparition des premiers symptômes pour les patients asymptomatiques sans aucun symptôme c'est évidemment plus difficile et une dernière question peut-être sur l'enquête à partir de combien de trônes réalisées pourrez-vous tirer des résultats valables ça c'est une très bonne question de méthodologiste pour lequel nous sommes bien sûr accompagnés par des méthodologistes ultra compétents ces informations-là elles sont importantes à deux titres elles sont importantes au titre temporal et spatial donc c'est de regarder comment les choses évoluent au cours du temps et dans l'espace donc évidemment plus on aura accès à des données plus la pertinence des informations sera intéressante et sera importante donc aujourd'hui évidemment je ne peux pas quand on définit le nombre de tests à faire c'est en fonction d'un objectif d'une hypothèse qu'on se fixe et à ce moment-là on dit pour avoir une très bonne pertinence c'est-à-dire savoir si la question posée on peut y répondre de manière correcte sans prendre de risque statistique on définit un nombre de personnes à inclure dans un test donc aujourd'hui on ne sait pas exactement de quelle séroprévalence on part on ne sait pas exactement dans l'espace où est-ce qu'ils sont donc au fur et à mesure que les premiers résultats vont arriver on pourra quand même se faire une petite idée et puis dire au bout de combien de temps les résultats seront pertinents mais en tout cas il faut commencer de toute façon quoi qu'il arrive pour un patient avec un trot positif aux IGM doit-on tester l'entourage alors là on va rentrer dans des questions un peu délicates donc déjà premièrement c'est on regarde un petit peu si le patient a été symptomatique non la deuxième chose c'est s'il a été en contact avec des gens autour de lui si ces gens ont développé des signes et à ce moment-là je pense que ça peut être intéressant de tester les gens à côté de cette personne soit évidemment sur un test PCR virologique dans le cas où ces personnes présentent des signes cliniques naturellement et sinon par un trot si il n'y a pas on n'a pas de symptomatologie car comme vous le savez on peut aussi avoir été en contact et avoir été asymptomatique et voir et révéler la présence de d'Igm et d'Igg plus tard habituellement donc je crois que ça peut être une indication effectivement et ce sont de très bonnes questions pour lesquelles probablement si vous nous faites remonter toutes ces questions à Pandemia au sein de notre comité scientifique on peut vous apporter des réponses argumentées qui auront été revues par des immunologues et des virologues et des infectiologues sont beaucoup plus compétents que moi je vous rappelle que moi je suis réanimateur donc moi j'ai eu surtout à prendre en charge les formes graves de la maladie et je me suis surtout intéressé à les faire respirer et les oxygéner du mieux possible et comme vous le savez c'est malheureusement une des raisons principales de tous ces décès c'est cette insuffisance respiratoire dramatique qui a emporté tant de gens dans notre pays j'ai des questions désormais aussi beaucoup sur la formation est-ce qu'elle est obligatoire pour pratiquer ce test et quelle formation pour pratiquer ce test je laisse pour vous dire qu'il y a une simplicité tout à fait biblique c'est d'une simplicité absolue c'est le prélèvement au bout du doigt d'une goutte de sang qui monte par capillarité dans une petite pipette où il n'y a rien à faire de particulier dont il s'agit ensuite de déposer la petite goutte de sang dans un seul réceptacle où il y a marqué S pour le sang donc une fois qu'on a fait ça et de déposer deux gouttes du réactif dans l'emplacement réservé au réactif honnêtement c'est d'une simplicité totale et donc il faut bien comprendre qu'aujourd'hui ces tests là pourraient être éventuellement utilisés en autotest comme vous le savez ils n'ont pas été retenus en autotest justement parce qu'il y avait inquiétude que les personnes fassent tout seules et ne fassent pas bien tout seules c'est la raison pour laquelle il a été difficile mais vous l'avez obtenu que les pharmaciens qui sont compétents puissent les assister assister le patient dans la réalisation de ce test mais qui n'est quand même d'une simplicité vraiment extrême donc il n'y a pas de la formation est très simple alors de toute manière il va y avoir il y a des tutoriels qui sont à disposition pour la partie technique c'est une fois que vous l'avez fait une fois l'affaire est entendue après ce qui est important c'est qu'est-ce que l'on apporte comme message aux patients d'abord comment on dit aux patients oui vous pouvez venir je vais vous faire le test parce que certains ne sont pas éduisibles donc c'est important de filtrer et de dire que si la porte qui a été ouverte n'est pas la bonne il faut être réorienté donc faire bien attention et puis surtout expliquer et aider ses patients à ne pas sauter de joie parce que le test est positif en disant moi c'est bon je vais jeter des masques le chien hydroalcoolique l'affaire est terminée c'est ça qui serait catastrophique et c'est d'ailleurs un des arguments qui a fait que ce ne soit pas des autotests justement au-delà c'est de dire attention danger d'abord on ne connaît pas tout le Covid loin de là et puis utilisons plutôt les pharmaciens pour renforcer les messages de prévention de précaution et de bon comportement et donc c'est ça c'est là où il est attendu donc pour ça vous allez avoir quelles que soient les structures les sociétés justement des e-learning etc qui en quelques minutes vous donnent des messages clés comme on l'a fait ce soir avec le professeur Mignon et Fabien Larue voilà simple mais il faut bien organiser le message ne pas laisser de doute et puis si vous avez des questions qui sont difficiles et pertinentes après on peut remonter ces informations et comme on le fait d'habitude pour tous les sujets vous apporter des réponses parce que là on est pas dans l'urgence on est dans des situations où on n'est pas du tout dans la même situation de crise on regarde simplement si vous avez croisé le virus voilà et si ça s'est passé il y a un mois voire plus je peux pas les classer alors du coup c'est un partout quelle traçabilité obligatoire pour cette road est-ce qu'il y a une traçabilité pour cette road traçabilité est-ce qu'avec le en fait il y a plusieurs questions sur la traçabilité est-ce qu'on peut l'intégrer dans le DP est-ce qu'on peut l'intégrer dans le DMP est-ce qu'il y a une traçabilité obligatoire pour les trades alors pour l'instant dans le DP ce n'est pas prévu dans le DMP ce n'est pas prévu non plus c'est pour ça que la fiche de liaison voire après l'utilisation de la messagerie sécurisée voilà un scan si vous êtes en contact avec un médecin et que le patient vous donne l'autorisation d'envoyer ce résultat au médecin vous pouvez le faire par messagerie sécurisée en ayant scanné le résultat et la feuille que vous allez donner à votre patient mais aujourd'hui les outils DP ne sont pas prévus pour les dispositifs médicaux et pour les prestations et le DMP est encore en phase de montée en charge et donc pour l'instant ça n'a pas été prévu donc les outils de coordination la messagerie sécurisée ou eh bien le patient tu as poursuit directement au médecin si les personnes n'ont pas eu du tout de symptômes y a-t-il un intérêt à leur faire quand même un trode ? je crois que là il faut respecter les critères d'éligibilité édictés par la Haute Autorité de Santé et l'un des critères c'est que la personne doit avoir eu des symptômes depuis depuis une date bien précise qui est fixée au mois de février de cette année c'est-à-dire des symptômes potentiellement évocateurs d'une infection à Covid juste pour vous rajouter sur ce point le nombre de personnes qui vous racontent avoir eu des signes évocateurs de Covid a explosé et ça on le sait dans l'enquête diverses et variées pourquoi ? parce que sur la télévision en boucle sur internet vous pouvez vous inventer entre guillemets un Covid très facilement vous n'avez qu'à dire que vous avez perdu le goût et l'odorat ou que vous avez eu un peu de fièvre et tout ça et beaucoup de ces cas-là ne sont pas du tout confirmés il y a eu des phénomènes de suggestion des phénomènes d'intoxication des phénomènes de on se rassurerait parce qu'on l'aurait fait ou même on serait guerrier on serait résistant etc et donc il y a beaucoup de gens qui disent un peu beaucoup de bêtises sur leurs symptômes donc oui effectivement il faut quand même qu'il y ait des éléments et aller le proposer à des gens qui n'ont jamais fait aucun signe même si on le sait en revanche des gens qui n'ont fait aucun signe ou dont les signes ont peut-être été mineurs mais ont été sont passés relativement voire complètement inaperçus développent une réaction immunitaire cette réaction immunitaire elle est néanmoins plus faible que chez les gens qui ont été symptomatiques ça c'est tout à fait clair est-ce que je peux aussi réaliser un trod pour une femme enceinte alors je ne me rappelle plus qu'est-ce qui a été qu'est-ce qui a été retenu je me retourne vers Fabien il me semblait en tout cas que chez la femme enceinte c'était pas assez simple que cela Fabien qu'est-ce que tu sais ça pour ça je ne voudrais pas répondre à côté mais ce que je sais c'est que la fiche comment dire de collecte des données que notre comité de pilotage donc composé de infectiologues de virologues donc certains font partie de pandémie d'ailleurs elle inclut le renseignement grossesse ou pas ce qui suppose suggère en tout cas le fait qu'on puisse le faire à une femme enceinte puisque c'est à renseigner c'est à renseigner en tout cas alors on vous donnera une réponse définitive dans les heures qui viennent juste pour vous dire de toute façon je ne vois pas qu'est-ce que ça ne comporte absolument aucun risque de réaliser un trône c'est qu'on fait une goutte de sang c'était juste de savoir est-ce qu'on avait ou non suffisamment de donner des résultats de trône chez des femmes enceintes pour pouvoir vérifier qu'on ait sensibilité et spécificité à l'identique donc on va vous donner la réponse à cette question en tout cas nous je crois qu'on avait envisagé de ne pas utiliser des résultats chez des femmes enceintes dans l'enquête séroépidémiologique l'acnil nous l'avait demandé pour qu'il n'y ait pas de confusion mais on vous donnera la réponse définitive au plus vite alors toujours sur l'éligibilité des patients qui peuvent faire le test est-ce qu'on peut tester tous les patients les diabétiques les immunodéprimés ce genre de patients oui on peut tester tout ce genre tout ce type de patients alors après il est possible que chez ces gens là qui présentent par ailleurs des facteurs de risque de faire des formes plus graves que les autres leur pathologie les expose à avoir des réactions immunitaires un peu différentes soit plus importantes soit éventuellement moins importantes donc ça ça doit aussi être intégré il n'empêche que quand chez un immunodéprimé il y a un troc positif c'est une information pertinente et importante et qui fait l'objet d'une consultation chez le médecin et doit être confirmé par le sérodiagnostic est-ce que oui sur la protection est-ce que nous devrions avoir des masques FFP2 pour réaliser ces trônes et quels sont les protocoles d'hygiène pour les réaliser alors je laisse Fabien vous expliquer qu'il n'y a pas besoin d'FFFP2 mais je vous réexplique quand même de manière claire et précise nous cherchons dans le sang une petite goutte de sang la présence d'anticorps donc dans ce contexte il n'y a pas d'exposition sauf si le patient n'a pas de masque et vous crache dans le visage du virus et donc à réaliser ce test là il n'y a pas de risque de contamination par le patient qui dont vous ne cherchez qu'à partir d'une goutte de sang un anticorps la présence d'un anticorps donc si on a bien compris les deux tests qui sont strictement différents savoir la recherche de la présence d'un virus notamment par la PCR peut-être demain par le test salivaire qui expose le pratiquant du test celui qui va réaliser le test à être contaminé par projection de postillons il doit nécessairement porter un FFP2 c'est ce qui est réalisé dans les laboratoires qui font les tests PCR et le pharmacien n'est pas un endroit qui réalise des tests PCR comme l'a bien rappelé M. Bonifont au début de l'intervention et donc sur le trône pas de problématiques FFP2 pour réaliser un troll Fabien tu confirmes absolument rien à ajouter juste sur la désinfection peut-être Fabien quand même de faire attention qu'on ne fasse pas de panarie quand même c'est la moindre des choses c'est la moindre des choses je voulais juste j'étais en train de regarder en même temps que de vous écouter les cas précisément listés par la haute autorité de santé de réalisation du trône je voulais vous citer rapidement les deux principaux on en parlait juste avant c'était la question précédente donc le trône est réalisable dans le cadre d'une orientation diagnostique de rattrapage chez des patients symptomatiques avec suspicion clinique sans signe de gravité donc des petits symptômes mais n'ayant pas été en mesure de réaliser un test PCR dans les sept derniers jours et il peut aussi se réaliser chez des patients non symptomatiques à partir du moment où ce sont des professionnels soignants personnels d'hébergement collectif voilà toutes les personnes à risque avéré que répondre à nos détracteurs médecins ou infirmiers qui indiquent à leurs patients qu'il est préférable de faire directement le test en laboratoire afin d'obtenir d'emblée une réponse quantitative ainsi qu'une interprétation plus complète c'est ce qu'on a dit tout à l'heure c'est-à-dire que le trône ster c'est un test d'orientation donc il est utile parce qu'il est rapide il est accessible il n'est pas cher et il permet aux patients d'avoir une première orientation dans ce qu'il va faire pour son diagnostic si les patients veulent aller directement au labo personne ne les empêche jusqu'à maintenant personne ne les empêche et c'est pas parce qu'il y a des trônes à l'officine que ça empêche d'aller directement au labo ce qui est curieux c'est que des labos disent il ne faut pas aller en pharmacie faire le trône il faut venir directement chez nous et c'est faire les patients ils choisissent le lieu où ils ont envie d'avoir d'abord la proximité d'un professionnel de santé qui est présent qui est disponible qui est capable de les aider de les rassurer de répondre à leurs questions de les aider à faire le bon choix c'est tout c'est déjà beaucoup mais je ne comprends pas cette espèce de guérilla de notre temps qui consiste à dire vous savez les arguments ils étaient simples le trône est de mauvaise qualité et le pharmacien est incompétent merci du cadeau voilà quand on a que ça comme argument ça veut dire qu'on est pauvre en arrivant donc s'il y avait des arguments beaucoup plus scientifiques là ce serait peut-être à discuter mais quand on a que ces arguments comme ça ça veut dire qu'on est sur de la posture et on est en aucun cas en train d'aider à la fois les patients et à la fois les coureurs publics et à la fois les scientifiques à faire le mieux possible le boulot quand on est dans une situation qui peut complètement déraper donc je les trouve hors sol et complètement inapproprié voilà donc mais on laisse ce d'autant qu'aujourd'hui en population générale en France considère qu'on est probablement entre 5 et 10% de ces reconversions comme je le disais tout à l'heure avec des variétés des variations dans le Grand Est par exemple ou en Ile-de-France peut-être déjà un peu au-dessus de 10% 12% et puis dans d'autres régions beaucoup plus bas et dans ce contexte-là faire des sérodiagnostics au laboratoire qui vont être dans l'immense majorité négative c'est beaucoup plus lourd parce que ça nécessite une prescription de se rendre dans un laboratoire où il y a juste une prise de sang et de poids punal alors que d'aller dans une pharmacie pour se faire tester rapidement avec un résultat immédiat et le conseil d'un pharmacien qui est parfaitement compétent pour faire tout ça c'était quand même beaucoup plus cohérent et donc c'est vrai que nous pour vous dire on a beaucoup poussé les autorités on a été très étonné on a écrit un grand article dans le monde à ce sujet il y a deux mois de ça pour dire qu'on ne comprenait pas pourquoi il y avait une telle résistance et à telle résistance à l'époque c'était les inquiétudes autour de la validité des trônes c'est-à-dire de leur sensibilité et spécificité or les trônes que vous utiliserez ont tous les sensibilités et les spécificités nécessaires pour qu'ils puissent être utilisés dans une bonne condition c'est-à-dire réellement de s'assurer qu'il n'y a quasiment pas de faux positifs et qu'il y a très peu de faux négatifs excusez-moi de faux positifs et qu'il y a très peu de faux négatifs sensibilité et spécificité dans le sens spécificité moi je voulais juste je voulais juste ajouter quelque chose aussi c'est que le test qui est réalisé en pharmacie donc on appelle le TROD il est aussi réalisé le même test en laboratoire il n'y a pas la même dénomination on ne l'appelle pas TROD on l'appelle TDR test de diagnostic rapide mais c'est le même type de test et l'exemple en est c'est que le test qui est utilisé au centre national de référence actuellement pour faire le distinguo entre les ELISA qui sont un peu douteuses à la limite de ce qu'on appelle le cut-off donc la limite de détection c'est le TROD en l'occurrence c'est le TROD AZ ça pourrait être un autre mais en l'occurrence c'est ce TROD là qui permet au laboratoire et au CNR de faire le distinguo sur des résultats ELISA douteux c'est vraiment le même type de test qui est utilisé aussi en laboratoire la qualité du test ou des tests ne peut pas être mis en comment dire on doute là-dessus juste pour rassurer les pharmaciens par rapport aux cris d'enfraies qui sont envoyés par communauté de presse vous savez pour la grippe on a eu les mêmes critiques pour la vaccination contre la grippe on était des incompétents on allait faire moelle on allait faire des accès on était des arcs jojo on ne savait pas prendre en charge un patient on a vu le résultat donc il ne faut pas s'inquiéter il ne faut pas s'inquiéter le tout c'est d'être de se comporter comme l'a fait la profession pendant la crise très professionnel d'être le plus utile possible pour les pouvoirs publics et c'est pour ça que l'accord avec Pandemia est effectivement un accord très intéressant parce que ça va être plus utile si la masse de tests réalisés logiciels peut être peut être exploitée dans de bonnes conditions et on verra tous que ça ça va amener des éléments supplémentaires dans la je dirais dans les dans les stratégies de prise en charge etc c'est on est sur de la recherche là on est sur de la recherche et on va participer avec le réseau pharmaceutique à aider la recherche sur sur le COVID et partager des informations je trouve ça génial j'ai quelques questions technico-techniques il est difficile d'obtenir assez de sang que peut-on faire il faut masser il faut masser le doigt et mettre le doigt un petit peu il y a deux choses il y a laver les mains à l'eau chaude et deuxièmement c'est ce qu'on appelle mettre le bras en position d'éclive donc les infirmiers infirmières le savent bien position d'éclive c'est je me lève orienté vers le bas donc faut pas hésiter si on a un peu de mal à demander à la personne de se lever en face de vous pour que la main soit vraiment bien orientée vers le bas masser un peu le bout du doigt après avoir lavé les mains à l'eau chaude et piquer et normalement il n'y a vraiment aucun problème pour récolter la quantité de sang nécessaire à ce moment là on parle de 10 microlitres 10 microlitres c'est rien du tout c'est même pas une goutte pour arriver à récupérer correctement la quantité de sang il faut que la gouttelette soit bien formée comme ça quand on récupère sur la gouttelette ça a pas de capillarité si la goutte n'est pas bien formée en se mettant en contact entre le sang le doigt la peau là on a un petit peu plus de mal à récupérer donc il faut avoir un peu de patience et laisser bien la gouttelette se former et à ce moment là de récupérer par capillar alors une autre question technique j'ai fait un test qui était négatif à 10 minutes mais positif après 30 minutes les consignes sont de ne pas lire après 10 minutes mais est-il vraiment négatif le test il doit être lu selon une fenêtre de lecture qui est propre à chaque test le test qui nous concerne c'est 10 à 15 minutes donc il faut lire entre 10 et 15 minutes il ne faut pas lire après combien de temps après ouverture le réactif est-il valable alors le réactif le réactif ça peut vouloir dire soit le tampon soit la cassette en tant que telle la cassette en tant que telle à partir du moment où elle est sortie de son emballage le test doit être réalisé immédiatement on ne peut pas attendre plusieurs heures avant de réaliser le test après avoir ouvert le sachet voilà par contre le petit claquant de tampon qui est souvent réutilisable il peut être réouvert et réutilisé jusqu'à la date de péremption qui est indiquée sur son étiquette vous dites que les patients positifs sont porteurs du virus peut-on dire peut-on dire qu'ils sont contagieux c'est la question qu'on aura forcément des patients non je redis quand vous le virus rentre dans votre organisme vous développez une réponse immunitaire cette réponse immunitaire de type cellulaire et humorale est mise en évidence par les trodes en particulier par les trodes dans ce contexte le plus souvent puisque vous allez réaliser ces trodes au-delà du 21ème jour et voire plus au moment où on est sûr qu'on peut voir et mettre en évidence les anticorps il n'y a plus de virus à ce moment-là il n'y a plus de virus à ce moment-là donc la question qui peut se poser c'est cette période intermédiaire où il pourrait y avoir par exemple si on avait vraiment fait un trode très très précocement où on pourrait voir arriver des IGM et où il pourrait éventuellement y avoir encore du virus mais ce ne sont pas du tout les recommandations d'utilisation des trodes puisque l'utilisation des trodes est faite pour des gens qui ont été symptomatiques mais qui sont à distance de l'épisode pour pouvoir se permettre de faire un diagnostic et de dire ce que vous avez vécu est en rapport avec une infection et un contact avec le virus d'accord donc l'idée des gens qui auraient en même temps du virus et des anticorps en pharmacie dans les conditions de réalisation du trode et à mon avis n'arrivera jamais mais on ne peut rien n'exclure dans cette maladie tout est possible donc normalement quand on fera les trodes il n'y aura plus d'expression virale chez les patients il faut bien il faut bien attendre et dire aux patients si la personne vous dit qu'elle a eu des symptômes il y a 5 jours il faut lui dire mais qu'est-ce que vous faites dans la pharmacie exact parce qu'il est possible qu'elle soit encore contaminante à ce moment là il faut qu'elle soit réellement chez elle isolée à ce que elle l'explique virologique c'est ça et donc c'est pour ça que d'attendre le mois les 30 jours ou les 25 jours et bien ça permet justement d'abord de ne pas avoir ce risque comme vous l'avez exposé et puis d'avoir une chance d'avoir le test pas avec un faux négatif c'est important pour les pharmaciens aussi de bien l'intégrer et d'en faire un critère d'explication aux patients en disant mais revenez plutôt dans une semaine ou si vous ne voulez pas vous allez chez votre médecin il le prétrira tout simplement Monsieur Bonnefond juste un petit moment je vous remercie pour votre invitation et naturellement j'ai expliqué à Bénédic on pouvait reprendre toutes les questions qui auront été posées pour les faire valider par le conseil scientifique de Pandemia par ailleurs nous travaillons avec vous pour affiner et faire rendre le questionnaire extrêmement simple c'est un questionnaire qui sera rempli par le patient à la pharmacie et qui lui permettra de participer à une enquête de santé publique nationale supportée par les pharmaciens qui participeront à l'expérience avec des retours pour eux individuels naturellement pour savoir dans leur pharmacie combien de gens ont été testés etc. pour se comparer avec d'autres et puis au niveau collectif pour la société et pour la France de savoir un peu comment on a eu cette évolution temporo-spatiale de la séroconversion qui risque d'arriver puisque comme vous le savez le virus est encore là nous essayons d'en diminuer la dispersion mais malheureusement les mesures barrières ne sont pas encore assez respectées et nous exposent à avoir des zones qui sont maintenant un peu inquiétantes pour tout dire la Mayenne PACA et d'autres la Bretagne et donc de nouveau je redis ce que vous dites tous les uns et les autres sur l'importance des mesures barrières pour éviter soit une deuxième vague qui pour l'instant n'est pas encore observée soit une première vague dans les régions qui n'avaient pas été exposées dans un premier temps à Covid je pense à ces régions de Bretagne ou du sud de la France bon merci beaucoup et je suis à votre disposition et on répondra à toutes vos questions si vous nous les faites suivre en tout cas merci merci professeur Mignon pour votre disponibilité et la rapidité à laquelle vous nous avez répondu parce que tout ça s'est organisé très rapidement entre le moment où on a eu l'arrêté et le moment où on a commencé à mettre en place une stratégie et cet accord avec Pandemia dans une autre dimension au test réalisé à l'officine et donc ça et à très bientôt pour d'autres webinars évidemment à votre disposition merci beaucoup bonsoir au revoir alors est-ce qu'il y a encore des questions Bénédicte ? j'ai encore quelques questions pourquoi ne pas faire payer un acte à part pour la réalisation du test en plus du prix du test marché c'est pas très cohérent quand un médecin fait un acte ou une infirmière fait un acte elle ne fait pas payer la seringue elle ne fait pas payer la compresse tout ça est globalisé dans l'acte il y a des frais qui sont liés à du matériel il y a des frais qui sont liés à l'acte du professionnel mais le paiement est un acte et comme on veut matérialiser l'acte de de prévention de dévissage pardon il n'est pas nécessaire aujourd'hui de saucissonner en disant tel prix pour tel test tel TDA et après on rajoute un acte avec une TVA 0 je pense que c'est plus simple de globaliser et d'expliquer au patient voilà combien il va devoir payer s'il accepte qu'on fasse le test à l'officine et si c'est la TVA 0 c'est tant mieux parce que d'un côté on récupère la TVA sur le test en espérant qu'il passe à 5,5 et puis voilà la TVA elle est neutre pour les pharmaciens mais elle n'est pas neutre pour celui qui est en bout de chaîne donc plus la TVA est basse plus on peut appliquer un prix acceptable pour l'ensemble de la population pourquoi le 3D n'est pas remboursé en pharmacie parce qu'on est toujours sur cette sur cette règle que certains ont comme réflexe qui est inadapté c'est de dire si c'est pas prescrit ça peut pas être remboursé le pharmacien il peut pas être prescripteur sauf que pour le 3D on a obtenu d'être prescripteur puisque on pourra le faire en première intention à l'officine pour le Nord-Lévo la pilule du lendemain on est prescripteur pour le vaccin grippe on a un bon alors qui vaut soit disant prescription on voit bien qu'on est on est hésitatif donc on a du mal encore à franchir à franchir ce pas alors il y a ce premier obstacle le second c'était que l'assurance maladie avait des craintes c'est que ça pouvait être un appel d'air extrêmement important avec des coûts non négligeables de toute la population s'il n'y avait pas de sélection dure de critères d'éligibilité il aurait été difficile aux pharmaciens de refuser un patient qui veut faire un test autant plus prise en charge donc l'assurance maladie n'a pas voulu pour l'instant prendre le risque de le prendre en charge et je pense que si on réussit cette première étape et au vu de ce qui risque de se passer à l'automne je pense que si on rentre dans une stratégie santé publique c'est qu'on montre qu'on est capable d'avoir des critères bien définis pour les patients éligibles il y aura de nouveau une discussion parce qu'on coûtera moins cher que ce qui se passe en laboratoire et à la fin c'est ce qu'il y a il faudra se poser la question est-ce que ça a le coup de confirmer un labo un test donc il faudra moins se poser la question aussi voilà donc mais pour ça on n'en est pas là pour ça on en est au stade est-ce que les pharmaciens vont se mobiliser pour le faire est-ce qu'ils vont le faire correctement ça j'ai aucun doute et est-ce que les patients vont considérer que la pharmacie est un lieu où on peut faire du dépistage l'enjeu il est là jusqu'au 30 octobre c'est pour ça qu'on fait ce webinar ce soir parce que tout le monde se posait beaucoup de questions et que l'on voulait apporter un éclairage complet pour aider les pharmaciens qui ont envie et qui veulent d'emblée répondre aux besoins des patients parce que vous allez avoir des demandements il n'est pas forcément pris en charge systématiquement en laboratoire non plus le test sérologique il ne l'est que sur prescription dans certains cas de figure aujourd'hui il est en tarification libre aussi dans le laboratoire dans un grand nombre de cas de figure plutôt aux alentours de 30 euros c'est ça en ado 5 et 45 à peu près 5 et 45 réconisez-vous le port de gants pour la réalisation de cette rode on peut on peut mettre des gants on peut mettre des gants oui c'est même mieux voilà ça évite le contact parce qu'effectivement on peut attraper la main on peut toucher la personne donc il vaut mieux il vaut mieux s'isoler et puis on protège aussi la personne donc oui c'était une question plutôt pour le professeur est-ce que les trottes sont payants est-ce que les trottes sont payants pour les professionnels de santé non symptomatiques également se présentant à la pharmacie à la pharmacie c'est payant à la pharmacie c'est payant de toute manière on n'est pas habilité à faire un test qui va jusqu'au jusqu'au diagnostic si un professionnel de santé veut faire un test à l'officine oui voilà il a payé également et ce n'est pas et ce n'est pas plus en charge les tests sont-ils disponibles chez les grossistes alors la distribution des tests aujourd'hui il y a des partenariats entre les laboratoires des génériqueurs des plateformes les groupements de pharmaciens aussi certainement vont proposer des tests donc je pense qu'il y a suffisamment de laboratoires aujourd'hui qui ont eu le référencement pour pouvoir apporter de multiples solutions au réseau pharmaceutique la seule remarque que je veux faire c'est soyez attentif sur des laboratoires que vous ne connaissez pas et qui vous envoient un fax soyez vigilants voilà parce que on sait très bien on a vu ce qui s'est passé pour les masques il y a parfois des gens qui sont en opportunité faisant croire qu'ils ont l'agrément faisant croire qu'ils ont le marquage de CE faisant croire oui mais on n'est pas encore sur le site mais on va y être demain oui mais avant de vendre attend d'être sur le site voilà donc ce qu'on connaît les pharmaciens ne se font pas tomber de la dernière pluie ils sont habitués à avoir un petit peu des pressions commerciales mais soyez prudents parce que bon là vous êtes en train de faire un test d'orientation de dépistage vous apportez une réponse à un patient vous le facturez il faut s'assurer que le test soit un test qui soit référencé et qui soit un marquage de CE donc soyez prudent faut-il craindre les ruptures de stock des ruptures de stock je ne sais pas je ne sais pas monsieur Larue si vous ça répondra de la demande ça répondra de la demande je sais que pour l'ordre d'idée pour le trône d'angines on parlait de plusieurs millions de trônes réalisables en pharmacie puisqu'il y a 9 millions d'angines tous les ans en France là potentiellement c'est une grosse partie de la population donc s'ils vont en partie en pharmacie c'est sûr que ça peut ça peut ça peut il peut y avoir beaucoup de demandes dans un premier temps non je ne pense pas qu'il y ait de risque de rupture si une deuxième vague arrivait si effectivement on renforçait encore la politique de dépistage pour le test sérologique comme pour le test PCR c'est sûr que voilà on s'exagère sur pas mal de produits ces derniers mois donc il faut faire attention c'est ça après c'est vrai que on a vu des entreprises s'investir notamment sur le PCR alors peut-être que certaines complémentaires santé ou certaines entreprises souhaiteront aider et apporter une réponse aux patients qui se posent des questions et d'ailleurs voilà moi je on discute avec des complémentaires santé pour savoir si le trône pourrait être prise en charge ça peut être aussi une stratégie d'une entreprise en disant écoutez voilà on a eu des suspicions dans mon cabinet d'assurance j'ai six salariés j'aimerais bien que vous les fassiez et l'entrepreneur en fait l'employeur prend moi en charge et des trônes voilà ça permet de rassurer de positionner etc ça c'est des choses qui peuvent arriver mais je pense qu'on est plutôt sur une progression lente plutôt que comme on l'a connu sur les masques ou sur les PCR où tout le monde a été pris au dépourvu mais voilà et en plus on a un certain nombre de fabricants qui sont sur le sol français donc c'est pas négligeable non plus parce que ça permet de donner une certaine stabilité et la dernière question je pense doit-on systématiquement envoyer au médecin traitant les résultats du test moi je pense que oui à condition que le patient soit d'accord mais on fait pas ça pour nous on fait pas ça pour le patient que pour le patient on le fait ça dans une stratégie de parcours de soin et dans la stratégie du parcours de soin le médecin traitant a une place toute particulière et c'est important pour lui s'il revoit le patient il sait que il a eu un test négatif et il fait des symptômes pendant pendant l'automne avec une suspicion de 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 c'est important qu'il ait cette information parce que ça va l'aider dans sa stratégie et s'il est il est positif mais il va se dire normalement vous ne devrez pas la rattraper donc c'est que c'est autre chose donc cette information elle est précieuse pour le et puis à la fois immédiatement pour prescrire éventuellement un test de consommation de labo ou pour avoir cette information il y a une coche covid positif bon c'est pas c'est pas une information négligeable loin de là c'est même très important donc oui 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 mais toujours avec l'accord du patient le patient et à mon avis le patient je vois pas un patient qui vous expliquerait non non il faut pas le dire au docteur le covid c'est pas une maladie honteuse je pense qu'on a fait le tour globalement des questions ben oui c'est quand même 22h38 donc on a fait deux heures c'est pas mal mais en tout cas merci merci Fabien Larue pour votre disponibilité merci voilà merci à tous tous les participants on est monté très haut cette vidéo de toute manière sera disponible sur le site en replay comme on le fait on le fait d'habitude et voilà écoutez vous avez les cartes en main à vous de choisir dans votre équipe de proposer ces tests ces tests covid d'en discuter avec tous vos pharmaciens adjoints et de répondre à la demande des patients et montrer que le réseau est capable en quelques jours de s'organiser de se mobiliser comme nous l'avons fait pendant la crise et la période de chaude et bien on continue sur cette sur cette stratégie de voir que sur les territoires les pharmaciens sont présents ils sont capables d'accueillir les patients et les rassurer en leur apportant une réponse de professionnels de santé on revendique mais nous pour nous c'est évident apparemment pour d'autres ça l'est un peu moins donc voilà le meilleur moyen de leur donner une réponse claire c'est de faire le boulot tout simplement merci à tous merci Fabien merci Bénédicte et puis au prochain au prochain webinaire puisqu'il y aura certainement encore beaucoup d'actualités peut-être les prochaines c'est des masques collègues de la CMU donc on n'a pas fini mais au moins la profession bouge et répond présent et c'est un moment même s'il est parfois difficile et je sais que vous avez pour vos équipes ce n'était pas facile que certains sont contents de partir en vacances et de respirer mais je vous dis à chaque conclusion de l'univers je suis très fier très très fier de défendre et de représenter cette profession de pharmacien parce que voilà quand on est aussi bien organisé aussi professionnel et capable de réagir aussi vite et bien c'est rare et il faut le dire même si de temps en temps dans les discours on entend que les dossiers ne sont jamais c'est pas grave tout le monde sait que les pharmaciens ont fait le goût bonne soirée bonne vacances pour tout le monde et puis à très bientôt au revoir au revoir merci au revoir Merci. Merci.